C'est le mystère, tu indues ma tête, ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. La mystérieuse table. Allons-y doucement, commençons par la révélation que nous dit Paul à propos de cette table. 1 Corinthiens chapitre 11. Ne rêvez pas, ce n'est pas un service de sainte scène que nous faisons. Nous faisons plutôt quelque chose qui va aller jusqu'à la fondation du monde. Vous allez comprendre que l'enseignement d'hier sur le mystère du visage. Sur la face d'Abel. Au fait, Abel, c'est ce qu'il avait fait. Il avait perçu le mystère de l'agneau et du sang. Quand il a vu ça, c'est ce qui a dégagé la lumière sur son visage. Donc, ceci n'est pas un message à part. Au fait, le domaine de la vraie prière et de la vraie foi passe par la révélation du mystère de la chair et du sang de Jésus. Quand tu perçois cela et que ça devient pour toi un sacrifice, le seul que Dieu agrée, c'est alors que ton visage devient tout autre. Hallelujah. Donc, avant de lire un corinthien, je vous invite, selon le psaume 50, écoutez la déclaration du psaume 50. On sera obligé de lire. C'est une semaine sainte dans cette église. Vous êtes là dans le psaume 50? Gloire à l'agneau de Dieu! Tout le monde y est? Je lis. Psaume d'Azaf. Dieu! Dieu l'éternel parle et fait quoi? Convoque et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. D'où il est fait? On dit de Sion, beauté parfaite, Dieu fait quoi? Resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Tout le monde en haute voix? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait quoi? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait avec nous. Avec moi l'alliance ou une alliance qui me sont alliés par le sacrifice. Il dit, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Demandez-leur de venir. Mais quand il est en train de venir, on dit comment il vient? Comme un feu dévorant. Avec une tempête. Le feu là, Ce sont les différentes catégories d'anges qui l'entourent. Les séraphins sont des feux. Les anges se promènent comme un vent. On dit, il fait de ses envoyés quoi? Des vents, n'est-ce pas? Et de ses serviteurs des flammes de feu. On dit, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes. Donc, quand on dit que Dieu se promène, il vient avec la tempête et le feu et le vent. On dit simplement qu'ils sont en train de venir avec lui. Est-ce que vous comprenez le mystère? Et il dit, rassemblez-moi tous mes serviteurs, mes fidèles, mes fidèles, qui ont fait avec moi alliance par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis ton Dieu, ton Dieu. Maintenant, puisque nous avons un rassemblement autour, autour, autour du sacrifice. C'est autour du sacrifice de Genèse à Apocalypse. Regardez, je vais expliquer quelque chose. Depuis la chute d'Adam et Ève. Avant la chute dans le jardin, Dieu était présent. Quand ils ont péché, il a fermé le jardin, il s'est éloigné d'eux. Depuis là, regardez comment Dieu marche sur la terre. Il marche comme ça. Dieu ne passe que sur les hôtels. Vous savez ce qu'on appelle un hôtel, non? Là où on fait le sacrifice. Depuis là, Dieu circule comme ça. Sur celui d'Abel, sur celui de Noé, sur celui d'Abraham. C'est là, vous voyez, depuis Abraham et tous, ils élevaient des hôtels. Chaque fois qu'ils avaient une rencontre avec Dieu, hôtel. Dieu circule sur des hôtels. Jusqu'à la croix, il est venu. La croix était l'accomplissement de tous les hôtels sur lesquels Dieu montait. Vous êtes là? Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu n'a marché que sur les hôtels. Voilà pourquoi Israël ne faisait qu'offrir des sacrifices, des sacrifices et des sacrifices. Sans sacrifice, Dieu n'est pas là. Est-ce que vous entrez dans le mystère? Maintenant, l'apôtre Paul, ayant perçu ces choses, parlons de 1, la révélation. 1 Corinthien, chapitre 11, vous pouvez noter, versets 23 à 29. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Avant que je ne lise, maintenant regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais. Toute réalité spirituelle a un corollaire matériel. Tout est parallèle. Le monde spirituel n'a sa manifestation que dans le monde matériel et physique. Et le physique est toujours l'image de l'invisible. Ça va? Donc, quand vous avez la table du Seigneur, vous avez le pain et le fruit de la vigne devant vous. C'est le côté physique de la vérité qui est spirituelle. D'accord? Donc, lorsque je parlerai du sacrifice, lorsque je parlerai de l'agneau immolé de Dieu, quand je parlerai de toutes ces choses, ça c'est dans le monde spirituel et dans le monde physique. Jésus n'est plus là pour qu'on puisse le dépiaisser ici. Il nous a dit prenez le pain et la coupe en mémoire de moi. Donc, ceci, avant la prière, c'est un jus et un bout de pain sans le vin. Mais après la prière, parce que tout est sanctifié par la parole, rendu saint. C'est ça qu'on appelle sanctifié. Tout est rendu saint par la parole et par la prière. Une fois que la parole est révélée, que la prière est faite, ceci est sanctifié. C'est nettement la chair et le sang du Seigneur. Ce n'est pas comme. Si tu dis c'est comme, c'est que toi-même, tu ne peux pas croire à tes propres prières. Parce que la parole et la prière rendent les choses matérielles. La parole a un pouvoir d'appeler en existence les choses. Et la prière, le but de la prière, c'est que la gloire de Dieu, la lumière de la face de Dieu se reflète sur la personne qui prie. Et c'est par cette gloire, cette lumière-là, que les choses par la parole se font chères. C'est là que Dieu crée le monde, la première des choses qu'il déclare, que la lumière soit. Car c'est la lumière sur la face de celui qui prie et qui croit, qui fait que la parole est de la puissance pour la matérialisation. Ça va ? Encore un tien, Paul dit, Car, verset 23, J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré. Pris quoi ? On a dit quoi du ? Est-ce qu'on a dit qu'il a pris sa chair ? Est-ce qu'on a dit qu'il a pris son corps ? On dit bien du pain. Donc, avant la prière, c'est du pain. C'est justement et simplement du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit quoi maintenant ? Ceci est mon corps. Vous voyez ça que l'apôtre Paul révèle ? Il dit, avant la prière, c'était du pain. Mais après la prière, c'est le corps. Dites cela après moi. Avant la prière, c'est du pain. Après la prière, c'est le corps. C'est la révélation mystérieuse. Car tout est sanctifié, rendu saint, comme appartenant à Dieu après la parole et la prière. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit quoi ? Il prit la coupe. On n'a pas dit qu'il a pris du sang. On n'a pas dit qu'il a pris la coupe contenant le fruit de la vigne. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ce n'est pas à peu près. Il dit, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en... Verset 26. Qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous faites quoi ? Vous annoncez la mort du Seigneur. Regardez, je vais vous poser une question. Jésus est ressuscité. Pourquoi on n'annonce pas sa résurrection ? Et on doit continuer à annoncer sa mort. Ça doit être un mystère. On aurait dû nous dire, nous annonçons sa résurrection. Si Jésus était resté dans le tombeau, c'est vrai, on aurait pu penser à sa mort. En disant, oh, notre Seigneur, quand il était là. Mais comment le type est ressuscité ? Et on insiste sur sa mort. Ça doit être une confusion. On dit, on aurait dû nous dire, comme il est mort et qu'il est dans le tombeau, nous sommes en train d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il ressuscite. Mais il est déjà ressuscité. Maintenant, on nous dit plutôt que nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Pourquoi on n'insiste pas sur la résurrection ? Il y a un problème avec l'Église. Le problème de l'Église est que l'Église a appris à célébrer la résurrection en oubliant la mort du Seigneur. Or, l'apôtre Paul, dans tout son enseignement, insiste sur... Il montre l'aspect positif de la résurrection. Mais le mystère est plutôt dans la mort du Seigneur. Vous devez comprendre la force de la mort du Seigneur. C'est la mort du Seigneur qui est le mystère. Sa résurrection, normalement, est normale. Il est Dieu. Mais que Dieu meure, c'est ça le plus compliqué. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Ok, on vient. On vient. Écoutez, attendez-moi. Et pourquoi Paul ne parle pas... Pourquoi il n'a pas dit, nous célébrons sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne ? Il dit, nous annonçons la mort jusqu'à ce qu'il vienne. Quel rapport y a-t-il à ce que l'Église... Pourquoi l'Église doit continuer à annoncer la mort du Seigneur ? Pourquoi ? Pourquoi on ne va pas crier qu'il est ressuscité ? La résurrection est bonne pour les croyants. Mais par rapport aux entités, ce qu'il faut leur présenter, ce n'est pas la résurrection, c'est la mort. Parce que la Bible dit dans Corinthien, si les princes de ténèbres avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Donc, ce qui dérange le diable tellement, ce n'est pas la résurrection du Seigneur. C'est la mort. Parce que la mort du Seigneur cache un mystère. La résurrection est pour l'espérance. Mais entre toi et Dieu, le commencement de ta vie chrétienne, ça n'a jamais été la résurrection du Seigneur. C'est la mort du Seigneur. Aussi longtemps que tes yeux ne se sont pas ouverts sur la mort, le diable va te battre. C'est là que l'apôtre Paul dit, la vie agit en vous, mais la mort du Seigneur agit en nous. L'homme de Dieu, c'est lui qui est le porteur de la mort du Seigneur. C'est comme ça qu'Israël a ramassé les ossements de Joseph. Moïse a ramassé Joseph mort. Et il les a accompagnés pendant toute l'époque. 400 ans en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Qu'est-ce que ce cercueil-là va faire? C'est la mort que nous devons brandir face au diable. C'est pour cela qu'ils ont vaincu. à cause du sang. S'il y a le sang, c'est qu'il est mort. Est-ce que vous comprenez le mystère? Ceci est votre victoire. La résurrection est une espérance. D'abord, la résurrection n'est pas encore pleinement en nous. Parce que nous sommes encore des fois malades. Notre chair a encore des problèmes. Nous serons... La résurrection, c'est une espérance. Lorsque Jésus reviendra. Mais pour l'instant, la chose que nous annonçons, c'est la mort. Quand quelqu'un a vu la mort du Seigneur, il ne peut que se convertir. Si vous lui parlez de tous les effets, « Oh non, tu vas guérir, tu vas bénir. » Tout ça, le type ne voit rien. L'église a comme mission de brandir la mort du Seigneur. Brandissez la mort contre le diable. Brandissez la mort contre les autorités. Brandissez la mort du Seigneur contre les principaux. C'est ce qui les effraie. Notre louange, notre joie, c'est dans notre communion avec Dieu. Mais face à l'adversité, Moïse a fait le miracle. Est-ce que Pharaon a écouté ? Le jour où on a brandi la mort de l'agneau, l'Égypte a été frappée en même temps. Les miracles n'ont pas effrayé Pharaon. Ce n'est pas ça que tu as gagné. Tu roules une belle voiture, ça n'effraie pas le diable. Tu as des enfants, tu t'es marré. Ça n'effraie pas le diable. Tu as eu le diplôme, ça n'effraie pas le diable. Tu parles la langue, ça n'effraie pas. Mais quand tu brandis la mort, c'est là qu'ils ont été dépouillés. C'est là qu'ils ont été détruits. C'est là. On nous dit, quand vous mangez ceci, vous annoncez sa mort. Vous allez comprendre. Pourquoi Paul a vu Jésus pas mort ? Il a vu Jésus ressuscité. Mais pourquoi il s'acharne à dire, tout ce que moi j'ai voulu savoir quand je suis venu au milieu de vous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Pourquoi il insiste ? Paul n'était pas là à la crucifixion. Lui, il a vu le Seigneur de gloire ressuscité. Mais pourquoi Paul était un prédicateur de la croix et non de celui du trône ? Parce que la résurrection sous-entend le trône. Mais la mort, c'est la croix. Pourquoi Paul enseignait plus la croix et la mort que la résurrection ? Parce qu'il sait que la résurrection est une autre étape. Mais aujourd'hui, ce que le monde a besoin de savoir, c'est la mort. La mort de l'agneau. Et vous allez comprendre le mystère. Donc, l'apôtre insiste, il dit, il conclut, il conclut. Cette partie-là, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que nous faisons la Sainte Sainte dans les rues ? La Sainte Sainte ne devrait pas, ça c'est la révélation, je vais vous expliquer, ne devrait pas se faire au culte du dimanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des païens et des gens qui ne comprennent rien. La Sainte Sainte se fait en comité de croyants. Il faut un culte où les croyants viennent. Pourquoi ? Les croyants ne mangeaient pas la Sainte Sainte dans les rues. Écoutez ce que je veux dire. Ils mangeaient ça dans les maisons et là où ils étaient entre eux, entre eux, ils se cachaient, surtout à la première heure de l'église. C'était des codes. Dans la rue, on évangélise. Devant les païens, on parle du Seigneur. Mais entre eux, quand ils venaient, c'était à Goshen, sur les portes de ceux qui habitaient à Goshen, pas du côté des Égyptiens. C'est là où on a mis le sang sur les lenteaux. Écoutez, je vais le dire doucement. Maintenant, puisque nous sommes entre nous croyants, quand nous faisons la Sainte Sainte, et qu'il n'y a pas de païens, nous aurions dû parler de la résurrection. Pourquoi on parle de la mort ? Parce que nous tous sommes croyants. Il faut vous poser la question. Nous sommes entre nous croyants. Si nous sommes croyants, c'est que nous avons un demi, que Jésus est déjà mort. Mais on aurait dû, en mangeant la Sainte Sainte, parler de la résurrection. Pourquoi il dit vous annoncer la mort ? Et pourtant, il n'y a pas de païens autour de nous. C'est parce que quand nous proclamons ça, dans le plan spirituel, ça attaque l'ennemi. Ça attaque directement l'ennemi. Il n'y a pas de païens. Mais nous, entre nous, quand nous nous asseyons, nous commençons à manger, et nous annonçons, nous nous rappelons de la mort. Spirituellement, une énergie se dégage. Ça attaque directement les forteresses de l'ennemi. La Sainte Sainte ne se faisait pas au milieu des païens. C'était le comité des croyants entre eux, enfermés, mangeant la Sainte Sainte, mais ils annoncent la mort. Parce qu'il faut qu'on se pose la question. Comment les croyants ainsi entre eux annoncent la mort? À quoi ça sert? On aurait dû parler de la résurrection. Mais on nous dit, entre nous, parlons de la mort. C'est une arme contre le combat spirituel. Quand les juifs mangeaient l'agneau et les herbes amères dans la maison, le sang était sur les linteaux des portes. Terminator passait dans les sentiers. Nous, on mange ici. Nous, on est derrière le sang. Mais quand on mange ici, on n'a pas mangé au milieu des Égyptiens. Il y a un morceau de viande, on mange contre toi. Non, on mangeait derrière les portes fermées. On a dit au juif, fermez toutes les portes. Quand nous, on mange ici, l'exterminateur frappe l'Égypte. Vous comprenez cela? Oh! C'est ça notre sorcellerie, si vous voulez comprendre. On ferme les portes, nous, on mange ici. Quand on mange ici, il y a un malheur dehors. Je dis, il y a un malheur dehors. Il y a un malheur dehors. On ne mange pas devant eux. On mange en secret. Nous, on mange ici, mais là-bas, ils sont frappés. C'est-à-dire, on nous a dit de parler de la mort du Seigneur à nos tables. Quand on s'est dit, oui, oui, il a vaincu les autorités. Quand nous, on confesse ça ici, l'esprit frappe dehors. Nous, on mange dans les maisons, dans les rues, ils sont entrés. Ce n'est même pas dans les rues. Nous, on mange dans la maison, enfermés derrière le sang. L'exterminateur entre dans leur maison. Vous avez compris l'autorité de l'Église? Donc, c'est une destruction téléguidée avec des missiles solaires qui partent. Le diable se demande d'où est-ce que ça vient? Nous, on est enfermés dans la maison. Alors, le psaume dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que les adversaires peuvent venir faire là où moi je mange? Ce n'est pas possible. Est-ce que les adversaires veulent entrer dans la maison du Seigneur? Parce que la table est dressée dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'ils sont entrés dans la maison du Seigneur pour me voir manger? Non. Mais pourquoi la Bible dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires? Ils ne sont pas devant moi. Ils sont de l'autre côté. Mais quand moi je mange ici, je mange contre eux. Quand je bois ici, je bois contre eux. Je n'ai pas besoin d'aller les combattre. Moi, je mange ici. L'exterminateur passe dans leur corps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Paul révèle ça! Paul révèle ça!